Chers frères et sœurs d'Allez Christ et Jésus, shalom à l'Hérem. Aujourd'hui nous sommes le 26e dimanche du temps ordinaire, année C. La parabole d'aujourd'hui nous parle des riches et des pauvres. Les riches n'ont pas de nom, les pauvres ont un nom qui s'appelle Lazare. C'est la toute première fois qu'on entend les noms de quelqu'un dans une parabole. Toutes les paraboles n'ont pas de nom. On nous parle de l'enfant prodigue, du bon samaritain, mais on ne donne pas leur nom. Et ici on nous donne les noms, ils s'appellent Lazare. Lazare, Lazare qui veut dire Dieu aide. L c'est Dieu, Hazard c'est aide. L, Hazard, Dieu aide. Et dans cette parabole, on comprend très bien que les pauvres n'ont pas à l'aise. Les pauvres vivent qu'au dépend du riche. Quand c'est le riche, lui est à l'aise, parce qu'il vit au dépend des personnes. Les riches, lui, il est clos, il est dans une clôture. Les pauvres, lui, à ciel ouvert. Il dépend de tout le monde. Ce qui rapproche les riches, c'est entre eux, parce qu'eux, ils sont des gens qui sont dans une clôture. Les pauvres, quant à eux, ils comptent qu'aux autres. Chers frères et sœurs, il suffit de sortir dans nos rires. On va voir les pauvres. Ceux qui mendient, nous les connaissons. Mais les riches, quand ils passent, on les connaît difficilement. Deux mondes qui existaient à l'époque de Jésus. Les riches, un monde clos, des luxures. Les pauvres, un monde ouvert, mais de pauvreté. On peut ou ne pas être riche matériellement, mais on est riche parce qu'on s'enferme, parce qu'on ne veut pas entrer en contact avec les autres, parce que les autres ne comptent pas dans notre vie et on est riche. Combien de gens, je vois des gens qui viennent, même dans nos assemblées, ils sont là, ils ne parlent pas avec les autres. Ils prient et ils partent, chers frères et sœurs. Nous devons ouvrir notre cœur aux autres. Pas seulement matériellement, mais même les dialogues qu'on peut avoir les uns et les autres peuvent aider les autres à grandir. J'aime bien cette expression. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Mais dans la parabole d'aujourd'hui, on peut dire, le ventre rassasié n'a point d'oreille. Parce que c'est les riches qui n'ont point d'oreille. Les pauvres, quant à lui, à l'oreille. La faim, c'est un malheur. La satiété, c'est un danger. Quand on pense qu'on est bien, on a tout, on n'a pas besoin des autres. Chers frères et sœurs, c'est un danger. Et dans la première lecture, Amos qui interpelle les gens de son époque. Les gens de son époque, en fait, ne savaient pas que bien d'où ils devaient avoir la déportation. Ils vivaient sur les collines de la Samarie où ils étaient bien et les autres sur le Mont Sillon où ils étaient bien. Et Amos les interpelle. Vous qui êtes là, vous qui vivez dans les conforts, bientôt c'est la déportation en Babylonie. Vous allez tout laisser. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit, toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Voilà les choses que nous devons chercher. La richesse, mais ça va rester. Vanité de vanité, chers frères et sœurs, tout est vanité. Nous avons trouvé ça sur cette terre et nous allons laisser tout ce qui est matériel. Alors, chers frères et sœurs, le paix qu'on peut trouver dans notre vie, utilisons cela avec un cœur tourné vers les autres. On ne condamne pas les riches parce qu'il était riche. S'il a mérité sa richesse, tant mieux. Mais on parle de ce riche-là qui est condamné parce qu'il a mis sa foi dans sa richesse. Et sa richesse l'a enfermé et il n'avait plus de place pour les autres. Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, ouvrons grandement nos portes pour les nécessiteux, ceux qui ont besoin des choses, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de notre aide. Peut-être qu'on n'a pas une aide matérielle, mais on peut avoir, on peut porter une aide spirituelle. Ou pourquoi pas un conseil. Voilà comment dans la vie on peut aider les gens qui n'ont rien. Qu'est-ce qui nous aide à ouvrir nos cœurs, pas seulement nos portes, mais aussi nos cœurs aux autres.